Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est la première d'avant-première ? Non, tu en as fait d'autres ? Tu en as fait d'autres. C'est la première dans le Sud. Voilà, donc un film qui a été aussi financé par la région Sud, c'est pour ça que Marion est là. Un film féminin, féministe, fait par une femme et puis par une femme, avec beaucoup de femmes, très peu d'hommes, mais que je conseille aux hommes, parce que c'est un très beau film. Ça m'a ramené, moi je le disais à Marion tout à l'heure, ça m'a ramené 30 ans en arrière à faire mes enfants s'en nés. C'est pas le premier, quoi, parce qu'après il y en a eu d'autres. Mais ça m'a ramené quand même à tout ça. Alors, Sandrine Bonner qui crève l'écran, il y a une castigme et une belle réécriture du roman de Julie Bonny, Chambre 2, s'il y en a qui l'ont lu, mais un peu moins mort quand même. Donc, je vais vous laisser voir ce film. C'est l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, et on reviendra tout à l'heure avec Marie-Euse. Tu veux dire le mot ? Je veux juste vous remercier d'être venu, d'avoir bravé la peur du corona, d'être plus fort que ça, et de ne pas avoir peur, etc. La salle est grande, donc je vous souhaite une bonne projection. Je suis très heureuse de présenter le film dans le sud, parce que mon père est né à Fréjus, et donc c'est des vieux souvenirs d'enfance. Et maman me disait qu'on venait faire des randonnées ici, donc j'ai essayé, je suis venue un peu en avance, et pendant votre film, je vais essayer de retrouver les souvenirs d'enfance en me promenant avec mon frère. Donc je vous souhaite une bonne projection, je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. En fait, j'ai fait mon premier job d'été, j'ai travaillé dans un hôpital, et donc ça m'a marquée. Et donc, bien des années après, c'est vrai que c'était un peu le terreau de mes scénarios. J'ai écrit un premier long-métrage qui se passait dans un hôpital, et je n'ai jamais trouvé le financement pour le faire. Mais voilà, ensuite, j'ai rencontré Julie Bonny, à l'époque, elle était chanteuse, donc on allait à ses concerts, et quand elle a arrêté la chanson, et qu'elle est devenue auxiliaire, il y avait aussi ses anecdotes, sa vie, je me suis rapprochée d'elle. Et quand elle a publié ce livre, j'ai vraiment eu envie de l'adapter. En tout cas, le milieu est bien vu, moi je suis maire et belle-mère de sage-femme. D'accord. Le portrait du chef de service, le gynéco, là, il est bien. Mais oui, parce qu'on me dit à chaque fois, le rôle des hommes, comme disait Christian. Il y a quelqu'un, mais tu vois, voilà. Mais bon, c'est des faits aussi, donc effectivement, peut-être que ce sont des généralités. J'aurais pu mettre une femme chef de service, mais je sais, bon, il y en a très peu. C'est quand même des hommes. Et puis après, je pouvais mettre des hommes en sage-femme, mais ce n'était pas non plus le sujet du film, parce que là, ce serait un film à part entière, dire où est la place de l'homme dans ce milieu-là. Donc moi, mon film, c'était... Maintenant, ce que je remarque, c'est que quand les hommes font des films où il n'y a que des hommes, personne ne leur dit, oh, tu as fait un film d'hommes, là, avec des hommes. C'est un film normal, c'est genre, on va voir un film, et quand même, 80% des films, il y a, voilà, il y a cinq rôles d'hommes pour un rôle de femme, qui est souvent la femme, faire valoir, et qu'il y a deux scènes. Donc j'ai fait un film tout court, j'espère, et voilà, qui, en revanche, je suis une femme, ça, oui. Et puis après, le milieu fait que... Non, j'avais envie de parler de toutes les générations de femmes. Donc, c'était un milieu aussi, pour répondre à votre première question, qui, moi, m'intéressait, parce que, déjà, un milieu féminin, et vraiment toutes les tranches d'âge, qui se... Et vraiment, je voulais aussi une histoire de transmission, de sororité, d'entraide, de solidarité. Vous avez dû aller sur les sites, vous allez sur les sites, on voit beaucoup, toutes les sages-femmes qui se réunissent pour Noël, qui font des fêtes, et qui se... C'est vrai que c'est un milieu très, très... Très souverain. Oui, complètement. Et quand on dit sage-femme, je parle aussi des auxiliaires, de toute l'ambiance. Non, mais ce qu'elle me disait aussi, ce qui est très... très, très, à la fois dur pour elle, et donc elles se retrouvent aussi... Elles ont besoin de cette solidarité, c'est que, comme elles font des nuits, donc elles enchaînent 5 jours de suite où elles travaillent la nuit, et puis ensuite, après, toutes elles sont en décalage, donc elles voient beaucoup plus leurs collègues que leurs enfants, que leurs maris, et donc du coup, la vie, cette vie sociale est très, très importante. Bien sûr, et puis le travail de nuit, c'est une autre ambiance. Voilà. Et en plus, voilà. C'est ça qui est aussi... Et puis aussi, ce sont... Enfin, moi j'aimais bien le côté guerrière, voire sorcière, mais elles se battent, c'est vraiment... Elles se battent pour leur vie, à chaque fois on leur dit c'est le plus beau métier du monde, oh, tu mets des bébés, c'est génial, tu travailles avec les bébés. Non, c'est pas que génial de travailler avec les bébés, enfin c'est super dur d'entendre des bébés pleurer tout le temps, la peur à chaque fois de le faire tomber, la mort, d'être confronté, et sans aller jusqu'à la mort, mais il y a la maladie, la souffrance, la souffrance c'est horrible de voir. Enfin bon, tout ça, que ce soit la mère qui souffre ou l'enfant, elles sont des métiers très durs. Et à chaque fois, moi ce que j'ai trouvé vraiment magnifique, je me disais mais vous ne vous lassez jamais, c'est que ce que dit Brigitte à la fin du film, c'est qu'il faut avoir la vocation pour faire ce métier parce qu'il est tellement dur, ce sont des femmes passionnées et qu'il ne se lasse pas parce que moi j'étais là et je voyais, il y avait un bébé qui arrivait et c'était la fête, ça y est, il est né, ça fait 8 heures qu'on l'attend et il est là, il y en a 10 par jour. Je me dis mais comment on peut ne pas se lasser alors qu'il y en a 10 par jour tous les jours pendant 30, 40 ans et c'est à chaque fois différent. À chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est magique, à chaque fois c'est... Et puis c'est bien, enfin au niveau social, c'est bien aussi, vous avez bien trouvé le manque de reconnaissance des autres... Voilà. Vous savez que pendant, enfin au corona là, on a accordé une prime à tous les soignants, les sages-femmes elles ne sont pas considérées à la soignante. Oui, oui, je viens d'avoir une lettre aussi d'une sages-femme qui a une lettre ouverte à Macron qui elle me l'a fait lire, enfin elle m'a écrite. Moi c'était au sujet du tournage du film, je voulais savoir, vous avez tourné, donc je pense, dans des hôpitaux ou dans un hôpital, de nuit, de jour, comment ça s'est passé ? Les bébés, ils n'ont pas fait un casting ? Non. Non, non. On n'a pas le droit en France de tourner avec des nouveaux-nés de moins de 3 mois. Donc les bébés que vous voyez dans les bras des comédiennes ont 3 mois et un jour. Et en revanche, toutes les nouveaux-nés que vous voyez, c'est des images documentaires que j'ai filmées, à part, en allant dans les maternités. Et ces images-là, donc il y avait tout un travail de montage, qui j'espère est invisible, mais où il fallait faire croire, quand c'était la maman qui prenait son nouveau-né ou l'infirmière, que ce serait Oratica ou Sandrine qui... et on trichait comme ça. C'était tout ce travail en amont avec la script et la monteuse pour pouvoir faire ce montage, jongler et pouvoir tourner vraiment avec des nouveaux-nés parce que pour moi, c'était vraiment important, c'était primordial. Et vous avez mis combien de temps pour faire le film ? Oui, j'avais 30 jours. 28 jours. C'était très dur. C'est très chaud. C'est vrai que Sandrine Bonheur, elle prend bien la place. Oui, je ne voyais pas une autre actrice parce qu'au départ, l'adaptation de Julie, dans son livre, elle est plus jeune. Elle est plus jeune et elle a des enfants plus jeunes. Et donc, je ne pensais pas à Sandrine. C'était mon film, je ne pensais pas à elle. Et puis en fait, en travaillant, en écrivant, ma fille est partie et mon fils aussi. Et puis, voilà, les enfants partaient et je me suis dit, là, j'ai eu un peu un déclencheur en me disant, voilà, peut-être qu'il faut que je rapproche le personnage de moi, de quelqu'un de ma génération, plus âgée. Et du coup, la maternité, ce sera aussi parler de son enfant qui s'en va. C'était aussi, comme ça, c'est une naissance et une renaissance. Voilà, j'avais un peu ma boucle et je me suis dit que là, je pouvais tenir le film que je voulais. Et alors, du coup, le rôle de Sandrine est devenu évident. C'était une évidence. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je veux remercier pour ce film. Merci. Nous, on a 18 ans. C'est quelque chose d'assez touchant d'avoir justement ce retour sur les enfants qui partent. parce que non ou pas. Oui, vous avez l'âge de... Moi, je suis partie très récemment chez moi. Je n'avais pas encore eu un moment un peu déclencheur de me dire que j'avais quitté le foyer. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie aussi parce que le milieu de la maternité, c'est un milieu qui n'est pas assez représenté, je trouve, qui est un milieu féminin et qui est un milieu qui est en précarité depuis des années et qui était déjà en lutte avant la crise sanitaire et qui n'était pas écouté et on a eu toute cette période d'applaudissements tous les jours et tout ça et je trouve que on n'a pas assez montré que c'était un milieu de femmes et de femmes qui travaillaient dur, qui travaillaient plus que les hommes, qui travaillaient et qui n'étaient pas assez payées, qui n'étaient pas assez représentées. Et c'est important de le mettre en avant et pour ça, je vous remercie. Mais oui, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire si vous avez quitté ? Ah, moi, je fais du graphisme. Donc, c'est pas pareil. Est-ce que vous vous retrouvez plus dans le rôle de le personnage de Kenza, dans le personnage de la Staphy, de Zoé, ou de... Je ne m'attache pas trop au personnage de la mère parce que... Non, je voulais dire, les deux qui ont 18 ans. Ah oui, d'accord. Elles ont tous les 18 ans. Oui, elles avaient 17 ans d'ailleurs sur le tournage. Elles ont des 17 ans. Les deux. Ça m'a plu de voir le stage et la rencontre avec le métier. Et puis, la passion. Ça, j'ai trouvé passionnant. C'est très beau à voir. Mais la relation à la mère aussi, c'est toujours quelque chose de compliqué et c'est mon cul aussi. En fait, c'était l'idée de faire ces deux naissances aussi, ces deux entrées dans le monde adulte. Donc, c'est comme une naissance en entre-six. C'est quelque chose d'inconnu. Et l'une, c'est ce qu'elle veut. C'est l'apnée. C'est la mère. C'est sauver les baleines. C'est donc... Enfin voilà, il y a quelque chose de très... Et ça fascine un peu le personnage de Jeanne, sa mère, qui, elle, elle était plus, justement, une méduse, mais qui ne savait pas trop où aller, qui se laissait porter par les courants et qui se retrouve plus en Kenza, le personnage de la stagiaire, Kenza Fortas, qui, voilà, se laisse porter. La porte était ouverte. Elle s'est dit, ouais, pourquoi pas, je fais ce stage. Mais voilà. Et puis, en fait, au bout du compte, elle va découvrir une passion. Et j'aime bien aussi ce que disait... Enfin, le film, ce que je voudrais dire aussi, c'est la passion, ça peut venir à la naissance comme pour Zoé. Voilà. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut, son univers, c'est l'eau. Mais après, ça peut aussi venir par hasard, à n'importe quel âge, se découvrir une raison d'exister et un but dans la vie, une passion. Et comment on recastait les personnages ? Le casting, le casting, c'est avec Pierre-François Créancier. Et ça a été... On fait des recherches. c'est Andrine, voilà, ça c'était au cours de l'écriture. Et puis ensuite, c'est des couples comme je voulais vraiment toutes les générations. Kenza Fortas, je l'avais vu dans Chez Razade, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc, elle a eu le César l'année dernière où elle est magique. Et comme je tournais à Marseille, je trouvais ça super d'avoir l'accent marseillais, d'avoir le sud, d'avoir cette chaleur, je trouve qu'elle a porté une nature. Et en plus, elle me faisait penser à Sandrine dans A nos amours. Et quand elles se sont rencontrées, c'est exactement ce que Sandrine a eu aussi comme impression parce que ce sont deux personnes, deux natures, deux personnes brutes. Elles n'ont jamais voulu être comédiennes. C'est le hasard qui les mène là quand on parlait de vocation, de hasard, de destin, de rencontre. Voilà, elles sont portées comme ça par ce qui passe toutes les deux. après Sarah Stern, j'avais envie de travailler avec elle. Je n'avais jamais vu les tuches, mais c'est celle qui joue, la blonde qui joue Mélissa et elle joue la fille dans les tuches. Mais je l'avais vue en revanche dans un film de sa fille debout et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et je trouvais que voilà, pour jouer, donc il y avait 20 ans, pour jouer la trentenaire, je trouvais que c'était vraiment, elle était explosive comme ça et puis elle apportait aussi une joie de vie. Et ensuite, il y avait Oratica qui était un personnage plus sombre. Donc au départ, je ne pensais pas du tout à Or, je ne pensais pas à un personnage comme ça. Je l'avais écrit pour une amie comédienne qui a joué dans mon film précédent, dans un film que j'ai fait pour Arte, je pensais à Anne Benoît dans le film d'Ariane et c'est une femme qui est l'opposé physique de Oratica et en fait, quand elle n'a pas pu le faire parce que ses dates de théâtre avaient été changées et je me suis dit, bon, j'oublie Anne Benoît et il faut que je cherche son opposé. Donc du coup, il n'y avait pas plus opposé qu'Ariane et on a cherché une grande brune méditerranéenne et j'étais très contente. Je trouve qu'on ne la voit pas assez souvent. Or, j'adore cette comédienne et j'ai adoré travailler avec elle. Elle apporte, elle est d'une justesse. c'est un bonheur, ça c'est vraiment... Et puis après, il y a Sandrine et puis après, il y a la génération de Brigitte et Brigitte Rouen et voilà, on les rencontre et ça se fait comme ça. Bonsoir André. Alors, moi je n'ai pas de questions mais je voulais simplement vous remercier pour votre film que j'ai trouvé très beau. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça me fait plaisir quand ce sont des hommes justement qui le disent aussi. C'est votre première conversation ? Non, en fait, le film devait sortir en avril donc on avait commencé à faire des festivals et j'avais déjà des dates et donc on a été un peu arrêtés brutalement et puis là, ça a recommencé un peu. Voilà. Demain, je suis contente aussi parce que je le présente à Marseille et comme on l'a tourné à Marseille, il y a toute l'équipe marseillaise qui sera là avec Kenza Forta justement et ça me fait très plaisir mais ça me fait très plaisir d'être ici et puis aussi ce soir, on me présente à Saint-Raphaël parce que voilà, c'est où habitent mes parents et j'étais contente de revenir dans le sud. Voilà. Vous avez d'autres projets ? Oui, je tourne en octobre justement. Un projet qui n'a rien à voir et là, c'est un milieu d'hommes et c'est dans le vin dans Bourgogne. Oui, j'avais une question. Bonsoir. Bonsoir. Le personnage du docteur, du chef, est-ce que vous avez un peu grossi le trait ? Moi, j'étais personnellement assez choqué par la phrase quand il dit il conclut et en quelques mots il arrive à résumer la situation entre empathie et moyen et quand il dit les femmes qui font le baby blues elles le feront à la maison. Est-ce que c'est une phrase qu'on entend vraiment dans ce milieu-là ? Ah oui, oui. Et puis surtout, il y a bien pire, on entend bien bien pire. Je ne pouvais pas le mettre mais... Non, c'est... Moi, je trouve qu'il n'est pas très noirci. C'est Stéphane De Bac qui l'interprète et je trouve qu'il l'interprète très justement. Il défend son hôpital. Le problème, c'est que ça ne dépend même pas de lui mais c'est que... c'est... Il faut faire du chiffre. Il ne peut rien contre. Et voilà, il sait beaucoup de paperasserie quand on devient, quand on dirige une maternité et puis beaucoup de stress et puis... Voilà, mais c'est pareil pour les hôpitaux. Et moi, je trouve que... Il essaie de... Il essaie de faire ce qu'il peut. Il aime son équipe quand même. Il n'est pas... J'aurais pu en faire vraiment un vrai méchant mais moi, je ne le trouve pas du tout. Je le trouve tiraillé par plein de... Je trouve que quand il s'explique avec Brigitte Rouen, avec Francesca, voilà, on peut comprendre ses raisons. C'est pas évident. De toute façon, il n'y a pas assez de lits donc comment on peut faire ? On ne peut pas les faire accoucher dans le couloir. Enfin, elles finissent par accoucher dans le couloir s'il n'y a pas de lits. Donc on fait des césariennes et on programme des césariennes. Donc c'est pas lui le responsable, c'est notre gouvernement, c'est notre président, notre cher président et qui doit changer les choses. Il a envie, voilà. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça et il est tiraillé. C'est une place qui n'est pas facile. Je vous remercie beaucoup. Merci, Marion. Merci. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous parce que, voilà. on aime le film. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada